Au XVIIe siècle, des gens comme Galilée ou Newton ou d'autres ont compris qu'en fait, ce n'est pas en observant les phénomènes qu'on comprend les lois qui gouvernent ces phénomènes. Pour comprendre les lois de la nature, il faut trouver des stratagèmes qui permettent de faire en sorte que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre, spontanément. Et donc, je vais prendre comme exemple la chute des corps. Chacun voit bien que tous les corps ne tombent pas à la même vitesse. Les plus lourds ont tendance à tomber plus rapidement que les plus légers. D'ailleurs, Aristote, le grand Aristote, a écrit dans le Traité du ciel un texte dans lequel il explique que plus un corps est massif, plus il tombe vite. On se doute qu'Aristote n'a pas dû faire beaucoup d'expérience parce que nous-mêmes, lorsque nous laissons tomber une pierre dix fois plus lourde qu'une autre pierre, nous voyons bien qu'elle ne tombe pas dix fois plus vite. Et donc, il y a matière à s'interroger sur la validité de la loi qu'Aristote a énoncée. Celui qui va vraiment interroger cette loi, d'ailleurs, c'est Galilée, au XVIIe siècle, qui s'intéresse à la chute des corps, qui fait d'ailleurs des expériences. Par exemple, il prend une pierre, la laisse tomber dans de la mélasse, voit qu'elle se ralentit. Il prend la même pierre, la laisse tomber dans l'eau, il voit qu'elle se ralentit également, mais moins rapidement que dans la mélasse. Il la laisse tomber dans l'air, et là, il voit qu'elle se ralentit beaucoup moins que dans l'eau. et il se demande, mais si la densité du milieu était nulle, bref, si on faisait le vide, quelle serait la vitesse de la pierre ? Et évidemment, comme il n'a pas accès à la possibilité de fabriquer du vide, il doit résonner. Et il invente une expérience de pensée, enfin, ce qu'on appelle une expérience de pensée, qui n'est pas une expérience consistant simplement à réfléchir. C'est supposer qu'une loi est vraie, et regarder quelles sont les conséquences de cette loi dans des conditions qu'on peut imaginer et non pas réaliser. Il s'agit donc de tenir le monde empirique à distance et de raisonner à partir de ce qu'on croit savoir sur lui. La loi que Galilée postule vraie, pour s'amuser, comme une sorte de jeu intellectuel, c'est la loi d'Aristote. Les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Maintenant, et c'est là que commence l'expérience de pensée proprement dite, supposons qu'on prenne un corps lourd, par exemple cette boule, et un corps plus léger, par exemple cette boîte d'allumettes. Galilée imagine qu'on relie le premier objet au second par une ficelle. Donc on fabrique un système qui est plus lourd que la boule lorsqu'elle est toute seule. Donc d'après la loi que je l'ai supposée vraie, ce système étant plus lourd que la boule, va tomber plus vite qu'elle. Mais en même temps, pendant la chute, la boîte d'allumettes qui est plus légère va tendre la corde parce qu'elle tombe moins vite, elle va donc faire parachute pour la boule, de sorte que l'ensemble formé par ces deux objets va tomber moins vite que la boule toute seule. Conclusion, la même loi d'Aristote dit que ce système va tomber plus vite et moins vite que la boule lorsqu'elle est toute seule. Il y a une contradiction que Galilée résout en disant qu'en fait, tous les objets tombent à la même vitesse dans le vide, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et Galilée comprend qu'il faut réinterpréter ce que nous observons en disant que la gravité fait tomber tous les objets exactement de la même façon, mais qu'il y a d'autres forces liées à la présence de l'air qui sont responsables, et seulement elles, du fait qu'un objet massif va tomber plus vite qu'un objet léger. Le pari de la physique qui commence là, au XVIIe siècle, c'est qu'on peut expliquer le réel, ce qu'on observe, par l'impossible, c'est-à-dire par des lois dont l'énoncé nous semble démenti par l'observation, et donc en fait impossible. Et ensuite, il y a une anagramme assez étonnante, qui est que la chute des corps a pour anagramme hors du spectacle. La morale de cette histoire, c'est que, en fait, la loi de la chute des corps n'est pas montrée par le spectacle de la chute des corps, elle est hors du spectacle de la chute des corps. Pour la trouver, il faut faire un pas de côté et interroger la loi que nous croyons vraie pour montrer qu'elle est fausse. Cette histoire, on pourrait la continuer encore très longtemps, et notamment en évoquant un épisode qui s'est déroulé trois siècles plus tard, en 1907, quand Einstein, qui est ingénieur à Berne au bureau des brevets, rentre de déjeuner et se met à rêvasser, et au cours de cette sorte de semi-réverie, a l'idée dont il dira plus tard qu'elle a été la plus heureuse de sa vie. Einstein comprend, par une sorte d'expérience de pensée à nouveau, que s'il était en chute libre, alors il ne sentirait pas son poids. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Il a voulu dire que si vous tombez en chute libre, dans le vide, évidemment la cause de votre chute, c'est votre poids. Mais en même temps que vous tombez, si vous tombez avec un autre objet, par exemple cette boule, vous la lâchez, comme elle tombe à la même vitesse que vous, c'est ce qu'a démontré Galilé, et bien par rapport à vous, elle ne tombe plus. Et donc elle est en apesanteur. Comme si la gravité avait disparu. Or c'est justement la gravité qui me fait tomber. Ça veut dire qu'il y a une sorte de bizarrerie par laquelle, dans la chute d'un corps, la cause est annulée en quelque sorte par l'effet qu'elle produit. Et Einstein va réfléchir à cela et formuler en 1907 ce qu'il va appeler le principe d'équivalence. Équivalence entre la gravitation et l'accélération, avec l'idée que l'accélération peut annuler la gravitation, et dans d'autres situations, une accélération peut mimer la gravitation. Et c'est cette simple idée qui va le mener huit ans plus tard, c'est-à-dire en 1915, vers une nouvelle théorie de la gravitation, qui va s'appeler la théorie de la relativité générale. Alors maintenant, faisons une petite expérience. J'ai là deux boules absolument identiques. Elles ont la même taille, la même masse, la même couleur. Elles ont la même texture. Et étant de même masse, même Aristote aurait dit qu'elles vont tomber dans l'atmosphère avec la même vitesse. De là à conclure qu'elles vont rebondir de la même façon, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Voyez, je laisse tomber. Il y en a une qui s'immobilise sur le sol, l'autre qui a rebondi. Ça veut dire que la physique, contrairement à ce qu'on croit, c'est toujours assez compliqué, ce qui va justifier que nous fassions de nouvelles séquences.